Tchamu... 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 Oui... 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 Eh bien... En voilà du mystère... Tu fais donc de la fausse monnaie... Mais non... J'étais pressé par ma copie... J'ai fermé la porte pour ne pas être déconcentré... Ah... Réfère-moi vite la porte pour que l'inspiration ne se sente... Tu as toujours quelque chose de mal à me servir... Hey... On n'a pas idée aussi de se donner de l'importance... Au point de se mettre sous clé comme une bijouterie de luxe... Tu te prends au sérieux ma parole... Tu es bête... En tout cas... Je n'ai pas le ridicule de me confondre avec Tchek Anta Diop... Eh... Où es-tu allé chercher que je me prenais pour Tchek Anta Diop ? Je sais juste de t'expliquer mon travail... Et franchement si tu penses que je le fais pour mon bien... Là tu te trompes... Et si tu crois le faire pour le bien des autres... Tu te trompes encore bien davantage... Je me demande quel singulier agrément tu peux avoir... A ne dire que des choses blessantes... Ou ayant l'intention de l'être... Mais tout cela va changer... Je te dis... Et très 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 bientôt... Et on verra de nous deux qui rira le dernier... Quoi ? Une patience... Fais-tu ce que tu me rappelles ? Oui... Une patate... Mais comment tu l'as su ? Alors tu désires... De l'argent... Tu n'en as plus ? Belle question... Non je n'en ai plus... Nous sommes le 1er décembre... Ah ouais bien sûr... Je serais bien aise si j'en avais encore de savoir où je l'aurais pris... Mais... Supposes-tu que je me lève la nuit pour te voler... Mais quelle nouvelle querelle tu vas aller encore chercher là... Je sais que le 1er de chaque mois je te donne l'argent pour le ménage... Et pendant que le mois coud... L'argent file... La bourse est vide quand le mois est à son terme... C'est aussi simple que cela... Puisque l'année taxe paye moi c'est qu'il me revient et conserve tes belles phrases pour tes romans... Ok pas de problème... Alors nous disons... 80 mille francs... Tu le sais bien... 80 mille francs... 80 mille francs... Voilà... Je peux te te payer en petite monnaie ça va ? Ok... Voilà... Le compte est lié... Qu'est ce que c'est que ça ? Mais dans l'argent... Quel argent... Mais l'argent pour le ménage... Il n'y a pas le compte... Mais comment ça il n'y a pas le compte... Non... Si... Non mais est-ce que tu deviens imbécile... De 80 mille francs... De 80 mille francs... Auté 65 mille francs... Bah reste 15 mille francs... Et bien... Et bien quoi... Donne-le moi... Non... Et pourquoi... Et bien parce que tu me les dois... Moi... Oui... Toi... Tu ne m'as pas prêté d'argent... Et d'ailleurs je n'ai pas l'habitude de te taroter des avances... Je suis bonne ménagère peut-être... J'ai de l'économie et de l'ordre moi... Et tu as eu le temps de t'en apercevoir depuis 5 ans que nous sommes mariés... Tu t'écartes du sujet ma fille... Je ne veux pas parler de tes ravertus... Mais de tes impertinences... De tes imperfections... Lesquelles hélas sont sans nombre... Et mes 15 mille francs d'amende... Mais décidément je parle à un fou... Quels 15 mille francs d'amende... Les 15 mille francs d'amende... Que j'ai eu le regret... De t'infliger... Pour tes écarts de langage... Et tes impertinences diverses... Tu ne comprends pas... Je ne comprends pas... Attends un peu... Tu n'as pas vu le détail... Cela t'ouvrira peut-être les idées... 2 novembre 2004... Le cieux échouent... Ayant manifesté son intention de manger plus tôt... Et toi... Ayant servi 15 minutes plus tard... 2800 francs... Oui... 6 novembre 2004... Pour m'avoir répondu... Tu dis toujours la même chose... Alors que je regrettais l'absence de piment dans le bouillon. 2500 francs. Je te dis que tout le monde sait que le bouillon sans piment ça ne vaut rien du tout. Zéro. Je continue. 10 novembre 2004 pour m'avoir dit... Te souviens-tu de la fois où j'étais pardonné d'être rentré à 6h du matin? 7100 francs. Quand on a pardonné aux gens, on ne doit pas être là tout le temps à leur corner aux oreilles. Et puis pardonné quoi? Je t'ai déjà dit plus de mille fois qu'il y avait eu des raillements au niveau de Somba Jack. Neuille, je ne te crois pas. Crois ce qu'il te plaira de croire. Mais si tu dois me persécuter du souvenir de tes bienfaits jusqu'à ce que mort s'en suive. Et bien je leur préfère tes rancures. Tant qu'à faire. Je continue. 20 novembre 2004, le sien échoue ayant manifesté son intention. De remplir son devoir conjugal. Un bon mari doux, gentil, compréhensif, attentionné et toi lui ayant tourné le dos au lit. 2400 francs. 25 novembre pour avoir traité le sien échou de sale grigou. Parce qu'il se refusait d'acheter comme inutile des strings. Des strings, tout petits strings de marque Yves Saint-Martin. 200 francs. 25 novembre en campeonais. Ca va durer longtemps. Que? Le système des amants. Eh bien, tant que tu ne seras pas revenu à un plus juste sentiment de respect auquel j'ai droit et que j'exige désormais, ça continuera. Du respect? C'est ta mort, rire. Vas-y, rire. Voilà 5 ans que je m'ingénie à excuser ton injustice. Je suis allé même jusqu'à me dire que peut-être une fois, un jour, par hasard comme ça, tu as pu t'en rendre compte. Et puis tel un excusé que non, c'est moi qui suis dans le tort. Et bien ma fille, j'y suis et j'y reste. J'en ai par-dessus les épaules et puis tu m'embêtes. Nous ne sommes pas dans une écurie ici et puis je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton-là. Et quand tu auras des causes, tu le diras. Voilà 5 ans. Voilà 5 ans. En 5 ans, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai épuisé tous les mots que j'avais. Je t'ai parlé avec les mots les plus beaux. Avec les mots, j'ai épuisé mon lexique pour t'expliquer. La générosité, l'entente, l'harmonie qui devait régner dans un foyer. Tu n'as rien compris. Alors je changeais de méthode. Un beau jour, je me suis énervé. Je t'ai attrapé et je t'ai donné une bonne fessée. Je restais calme tout à l'heure. Il n'y a plus de jambes à recommencer. Je n'ai plus su quoi faire. Jusqu'au jour, énervé, j'ai cassé le miroir. J'ai lu dans tes yeux que j'avais eu peur. Alors j'ai commencé à casser tous les meubles de la maison. Les fauteuils, j'ai cassé. Les vases, j'ai cassé. Le seul problème, c'est qu'il fallait que je sorte de l'argent moi-même pour en acheter. Alors j'ai choisi une technique. Désormais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux m'insulter, tu peux me traiter de sale grigou. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Je ne ferai rien, tu paieras tout à la fin du mois. Assez causé? J'ai assez causé. C'est heureux. Et quinze mille francs. Pas un sou. C'est une idée fixe? Oui. La maison est lourde. Je sais. Nous avons des charges. Je ne dis pas. Tiens, je te préviens qu'avec 65 mille francs, il me sera impossible d'y faire face. Et bien tu leur tourneras le dos. A ton aise, nous en serons quittes pour vivre de pain et d'eau claire. Que non. Si je ne trouve pas à mon repas la nourriture saine et copieuse qu'exige mon bon appétit. Indice de ma conscience calme et tranquille. Et bien j'irai manger au restaurant. Bon débarras. A tes frais. Eh oui. Ce serait trop facile que tu me réduises au régime de pain sec et d'eau. A chaque fois que je t'aurai surprise en train de démantipuler l'élastique de ton string pour m'obliger à en acheter un tout neuf de marque Yves Saint Martin. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Tu vas me donner mon argent ou je vais me jeter par-dessus le balcon. Pardon? Tu vas me donner mon argent ou je vais me jeter par-dessus le balcon. Par-dessus le balcon? Eh bien vas-y. Eh bien vas-y saute. Assassin. 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 1er décembre 2004. Pour avoir menacé de se suicider sous les yeux du Sien Ichou. Tentant ainsi d'exploiter la tendresse, la générosité, la gentillesse et la grandeur d'âme de ce bon mari. 2850 francs. Lâche. Et pour ne l'avoir pas fait. 100 francs. Je sais ce que tu veux. Je sais où tu vas en venir. Tu soupires après mon trépas. Trépas? Qu'est-ce que tu as un trépas? 2855 francs pour avoir utilisé au cours de la conversation des locutions empruntées au lexique de Nepomucène le Mercier. Voilà trop longtemps que je souffre ici sans me plaindre. J'en ai assez et je retourne dans ma famille.